Coucou bande de nouilles Vous aimez le fond noir ? Je sais pas trop si j'aime le fond noir en fait parce que je le mets jamais parce que je trouve que ça fait bizarre mais je sais pas dites moi Hier je vous ai demandé de choisir entre la revue de la collection anniversaire de Lime Crime ou les produits Martine que j'ai reçu donc hier et du coup vous avez été quand même 74% à répondre que vous vouliez la revue sur les produits Martine donc ça veut pas dire que je ferai pas Lime Crime c'est juste que ce sera un petit peu plus tard Donc Martine Cosmetics qu'est-ce que c'est ? C'est une nouvelle marque de maquillage qui a été créée par la youtubeuse belge Gaëlle Garcia Diaz donc si vous ne la connaissez pas c'est donc une youtubeuse belge qui fait des vidéos, des vlogs, du lifestyle elle fait aussi des tutos make-up, des crash-tests etc Sa marque a été lancée dimanche dernier je crois le 11 novembre donc ça fait une semaine que ça a été lancé et j'ai pas encore vu de revue sur les produits mais en tout cas j'ai reçu toute la collection de la part de Gaëlle et donc de Martine Cosmetics et en fait en ouvrant le colis j'ai vu ça voilà avec ça en fait en vrai quand j'ai ouvert le colis je savais pas ce que c'était je savais que j'allais recevoir les produits mais vous savez je reçois quand même pas mal de colis je sais pas exactement quand je les reçois et surtout que sur le colis il n'y avait pas marqué Martin Cosmetics il y avait marqué le nom du laboratoire donc je savais pas du tout ce que c'était donc en fait je savais même pas que c'était un laboratoire je l'ai su après en faisant des petites recherches et en fait donc j'ai ouvert le colis et la première chose que j'ai vu c'était ça et du coup je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc parce que j'étais pas du tout au courant que c'était son logo en fait j'étais pas du tout allée voir quels étaient ses produits parce que j'attendais de les recevoir du coup je me suis dit mais qu'est-ce que c'est c'est une erreur ça va être j'avais trop peur d'ouvrir le colis franchement après j'ai retourné le truc je me suis dit mais c'est quoi ce truc après du coup quand j'ai ouvert j'ai vu les produits et j'ai compris que c'était ça et au final ça fait ça fait sens parce que ça fait vraiment partie intégrante de son personnage je sais pas si vous connaissez mais si vous connaissez pas je vous invite à aller voir quelques unes de ses vidéos je vous ai mis sa chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse mais voilà elle est très dans ce délire là de grosse misogynie voilà faut avoir beaucoup d'humour faut avoir surtout cet humour là alors moi c'est pas du tout mon cas je suis pas du tout sensible à ce genre d'humour là donc quand j'ai vu ça j'étais hyper contente je vous avoue et c'est vraiment l'aspect marketing de la marque au global je suis pas spécialement fan je vais pas vous mentir et je veux pas du tout faire une revue négative parce que j'aime pas l'aspect marketing pas du tout c'est juste que c'est pas quelque chose auquel je suis sensible donc je sais qu'elle est souvent critiquée pour cet aspect là assez vulgaire entre guillemets de ses propos assez crus et voilà c'est vraiment en fait son personnage qui est comme ça et pour le coup on peut pas dire que sa marque est pas à son image parce qu'au contraire c'est vraiment ça fait complètement sens et elle a vraiment une image de marque qui correspond totalement à son personnage et ça je salue énormément cette prise de risque entre guillemets parce que c'est vraiment très très touchy de faire ce genre de marketing là et j'admire ça parce que du coup en fait je pense qu'elle s'en fout complètement de ce que les gens pensent et j'adore ce genre de personnes même si c'est pas mon délire je trouve que c'est vraiment très très courageux et puis très intègre surtout d'avoir fait ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui quand ils sortent une marque de maquillage ils veulent plaire au plus de ils veulent toucher le plus de monde et du coup ils essaient un petit peu de se de se fondre dans le moule de faire des produits d'avoir un langage un petit peu plus universel et là pour le coup c'est pas du tout le cas donc je pense que si vous êtes pas du tout sensible à ce genre d'humour et à ce personnage là ça va pas spécialement vous plaire qu'on vous insulte gratuitement comme ça mais voilà parenthèse fermée je veux surtout vous préciser que dans les commentaires je supprimerai tous les commentaires qui sont désobligeants et irrespectueux envers Gaël ou envers sa marque vous avez le droit complètement d'avoir votre avis mais je sais qu'elle se fait souvent critiquer souvent insultée par rapport à ça donc voilà je veux pas trop de ça chez moi je veux pas qu'on rentre dans cet aspect là je vais juste me concentrer sur les produits vous faire une revue comme d'habitude sur les produits la qualité rapport qualité prix packaging etc comme je l'habitude de faire avec n'importe quelle marque donc cette longue intro est terminée du coup on va passer à ce qui nous intéresse finalement donc ce sont les produits donc comme je vous disais j'ai reçu la collection complète dans la trousse qui fait également partie enfin que vous pouvez également acheter sur le site alors il y a un truc qui m'a dérangée dès que j'ai ouvert la trousse c'est que le logo est pas centré alors je sais pas si c'est normal mais en fait ça me dérange beaucoup qu'il soit ni sur le côté ni centré après bon voilà c'est un détail mais sinon la trousse elle est vachement pratique elle est en résille donc on voit ce qu'il y a à l'intérieur et puis elle est assez souple voilà c'est une trousse et le prix de la trousse est de 9,95€ donc la trousse est vendue vide bien sûr c'est moi qui ai mis les produits dedans pour les regrouper et dans les produits on a donc deux palettes de maquillage qui contiennent neuf fards chacune je vais rentrer en détail un petit peu plus après là je vous présente les produits globalement on a également 5 rouges à lèvres liquides qui sont dans des emballages tout ce qu'il y a de plus classique et on a également un eyeliner feutre je vais commencer avec les rouges à lèvres donc il y a 5 teintes qui sont toutes dans des emballages en carton avec le logo et la petite trace de couleur du rouge à lèvres qui est à l'intérieur alors ça ne correspond pas exactement cependant je trouve ça hyper pratique notamment pour les gens qui préparent les colis moi qui ai travaillé en boutique c'est vrai que quand tous les packagings sont noirs pour trouver la couleur c'est un enfer et ça c'est hyper pratique pour ces gens là alors c'est vrai que nous on s'en sert pas parce qu'on va jeter la boîte mais je trouve ça quand même très très sympa pour les gens qui préparent les commandes j'ai oublié de vous préciser quelque chose de très important c'est que la marque est cruelty free elle est pas vegan en tout cas j'ai pas trouvé l'info sur le site mais en tout cas elle est cruelty free donc pas de test sur les animaux concernant les rouges à lèvres donc qui se présentent dans des tubes comme ça c'est assez classique et par contre l'embout a l'air hyper hyper bien parce qu'il est c'est un embout classique mais il est pointu et j'aime beaucoup les embouts pointus pour les rouges à lèvres liquides parce que ça permet de pouvoir bien aller dans les commissures de manière assez pratique les poils également enfin la petite mousse qui compose l'applicateur sont pas hyper longs moi j'aime pas quand la mousse est trop longue par exemple comme les Jeffree Star parce que ça a tendance à un petit peu s'étaler et en mettre partout là c'est assez court donc je pense que c'est bien alors je les ai pas encore testés je vous ai fait les swatchs des 5 teintes sur mon bras pour l'instant mais je vais vous les montrer portés tous les 5 un petit peu plus tard dans la vidéo en termes de quantité ils sont à 2ml pour 14,95€ alors 2ml c'est pas une grande quantité pour un rouge à lèvres à titre comparatif les Huda Beauty il y a 3,6ml et les Anastasia Beverly il y a 3,2ml mais ils sont également plus chers ils sont aux alentours d'une vingtaine d'euros un petit peu plus d'une vingtaine d'euros donc au final le prix par rapport à la quantité est tout à fait correct et chacune des teintes porte un nom de fille donc Berthe, Yvette, Simone, Ginette et Joséphine ensuite on a un eyeliner feutre qui s'appelle yeux de bitch donc du coup il est en feutre l'embout est assez long je vais le tester après dans la vidéo évidemment donc je vous en reparlerai mais voilà j'aime pas trop les eyeliners feutres en principe mais voilà à voir je suis pas du tout fermée on va passer ensuite aux palettes donc il y a 2 palettes comme je vous disais qui contiennent 9 phares chacune et chaque palette a au dos la description de la palette que je vais vous lire et le petit schéma des couleurs qui sont dedans et il y a le nom sur la tranche ici de l'emballage en carton chaque palette est vendue au prix de 34,95€ pour 9 phares donc c'est tout à fait correct comme prix et donc on a 2 différentes palettes donc tout d'abord je vais commencer avec celle-ci donc c'est la petite chouin donc on a je suis désolée j'ai un peu de mal avec ce genre de nom mais je vais essayer d'y arriver donc il y a le logo ici qui est tout blanc mat contrairement à l'autre qui est holographique ici mais je vous en reparle un petit peu plus tout à l'heure et donc je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière pour décrire la palette petite chouin la palette d'ombre à paupières pour réaliser un look de Martine haut de gamme 9 phares mat pailletés ou métallisés chacun élaborés dans une texture poudre crème qui facilite l'application et assure une tenue parfaite des teintes conçues pour réaliser un look naturel ou plus sophistiqué et il y a marqué For Beach Only et ensuite donc pour la grosse chouin c'est donc holographique ici puisque je pense que c'est du coup un petit peu plus élaboré donc ce qu'il y a marqué derrière grosse chouin c'est la palette d'ombre à paupières pour vous transformer en danseuse de pole dance je pense que toutes les danseuses de pole dance sont très contentes de se faire insulter de grosse chouin c'est très sympa 9 phares mat pailletés ou métallisés chacun élaborés dans une texture poudre crème qui permet de travailler aisément le maquillage et assure une tenue parfaite une combinaison de teintes conçues pour créer un maquillage de Martine au sommet de sa gloire For Beach Only bon je sais que je vous ai dit que je m'attarderais par trop sur l'aspect marketing mais je voulais quand même signaler que j'aime beaucoup le logo je trouve que c'est très beau voilà ça n'a aucun intérêt ce que je viens de dire mais je vais quand même le signaler parce que je trouve ça hyper esthétique ça c'est la palette petite chouin donc vous avez un grand miroir ici qui prend toute la superficie de la palette et il y a donc 9 phares dans les teintes un petit peu chaudes des rouges il y a un noir alors c'est pas vraiment un noir comme vous le voyez je vous ai fait les swatchs sur mon bras en fait c'est un noir bleu très très foncé ce qui est pas inintéressant avec une palette de ton chaud parce que du coup comme c'est complémentaire je pense que ça va bien intensifier donc ça c'est vraiment très bien il y a ce orange là qui s'appelle Marie-Josée alors oui comme les rouges à lèvres toutes les teintes ont des noms de filles et donc on a un blanc ici un blanc n'importe quoi un beige qui est c'est vraiment très bien donc on a un mat et un irisé donc ça c'est vraiment très très bien c'est un bon équilibre et il y a donc je vous disais Marie-Josée qui est un rouge orangé qui est vraiment sublime magnifique et un bordeaux un marron etc enfin je vous laisse regarder je pense que vous voyez bien à l'écran et concernant la palette Grosse Chouin on a cette harmonie de couleurs là alors visuellement je la trouve moins harmonieuse que la précédente mais je trouve qu'il y a des finis beaucoup plus intéressants notamment les finis pailletés donc Pamela Shirley et Kimberly quand je les ai swatchés je vous mets les swatchs à l'écran c'est vraiment des fards pailletés mais des vrais fards pailletés parce que des fards pailletés par exemple c'est pas les mêmes que ceux qu'il y a dans les palettes Huda Beauty qui sont uniquement des paillettes libres ou c'est pas les mêmes que les Make Up For Ever par exemple qui ont la base de fards et quelques petites paillettes qui quand vous dégradez de toute façon s'en vont là c'est vraiment un vrai fard pailleté et j'ai jamais vu cette formule et cette texture de fards dans aucune des autres palettes que je possède je ne possède pas toutes les palettes de la galaxie j'en ai quand même beaucoup et j'ai jamais vu cette texture de fards je les trouve vraiment super beau et super intéressant et je pense que les paillettes tiennent bien en tout cas j'ai vu à l'application que ça allait bien tenir donc pour ça vraiment j'adore le violet ici Kelly il est hyper hyper pigmenté franchement j'ai rarement vu un violet aussi pigmenté alors après c'est un swatch on va voir comment ça se travaille sur l'oeil mais franchement voilà je trouve que les fards de cette palette sont très jolis après juste cette palette là je trouve qu'il manque quand même un beige ou un noir au moins ou quelque chose d'un peu plus foncé ou un peu plus clair parce qu'il y a celui-ci mais il a des reflets dorés et c'est pas forcément ce que j'aurais marié avec le reste mais voilà après je la trouve quand même très bien et comme je vous dis il y a vraiment des super fards à l'intérieur donc j'ai vraiment hâte de tester et vous pouvez acheter donc tous ces produits là sur le site Martin Cosmetics directement parce qu'ils sont pas en vente sur d'autres sites donc voilà il y a que celui-ci c'est basé en Belgique donc pas de frais de douane ne vous inquiétez pas et voilà comme vous avez remarqué j'ai déjà fait mon teint mes sourcils et j'ai mis ma base pale whiz et donc je vais commencer directement avec les palettes de fard je vais utiliser un petit peu des deux et je vais commencer avec le bleu qui est ici qui s'appelle donc Beverly et je prends mon pinceau Zoéva numéro 231 attendez je me rappelle plus oui c'est ça le 231 et je vais appliquer tout d'abord à ce niveau là alors je vais pas faire une forme particulièrement élaborée je vais faire une forme assez classique c'est juste pour vraiment tester la qualité des fards et puis je suis pas spécialement inspirée pour faire un truc très compliqué je vous avoue donc je vais faire un truc classique comme ça au moins je verrai bien bien si les fards se travaillent bien et j'ai utilisé bien sûr mes pinceaux habituels pour pouvoir faire une comparaison avec d'autres fards donc pour l'instant ça s'applique vraiment très très bien le bleu il est hyper intense mais n'oubliez pas que j'ai ma base pale whiz en dessous qui aide quand même beaucoup vous me demandez d'ailleurs souvent comment je fais pour avoir des maquillages très intenses comme ça franchement il n'y a pas de secret c'est vraiment la base la base pale whiz elle est magique franchement c'est trop bien mais sinon si vous n'avez pas la base pale whiz faites vos bases avec des crayons donc évidemment si vous voulez faire un fard bleu vous prenez un crayon bleu etc etc mais du coup franchement avec la base pale whiz c'est vraiment le bonheur et là pour l'instant franchement je n'ai aucun problème avec ce bleu là le bleu ce n'est pas une couleur facile à travailler avec le vert d'ailleurs donc faites attention et pour dégrader je vais garder le pinceau avec lequel j'ai appliqué le bleu mais je ne rajoute pas de matière dessus une fois que j'ai fini d'appliquer je vais juste effleurer les bords pour créer le dégradé directement mais il ne faut vraiment pas appuyer beaucoup et je vais ensuite venir appliquer Kelly donc le violet parce que je crois que ça a été en swatch ça a été mon coup de coeur ce violet là trop trop beau hyper bien pigmenté et je vais le juxtaposer à mon bleu donc toujours dans mon pli paupière avec un autre pinceau zoeva 231 propre et c'est un joli bleu froid euh bleu n'importe quoi un joli violet froid qui est hyper intense j'adore il est vraiment trop beau et j'essaie bien sûr de dégrader le bleu avec le violet alors il faut savoir que ce sont deux couleurs qui ne sont pas hyper faciles à dégrader ensemble donc il ne faut pas trop se prendre la tête il faut juste que la transition soit fondue et puis que ça ne fasse pas une barre au milieu et du coup pour créer mon dégradé je procède de la même manière qu'avec le bleu avec ce qui reste de produit sur mon pinceau je vais effleurer les bords pour que ça soit diffus je vais également en mettre ici hop sur ma paupière mobile en oblique il y a quelques chutes mais bon ça c'est normal c'est parce que j'applique ça un peu comme une bourrine de toute façon pour enlever les chutes vous savez comment faire maintenant prenez un gros pinceau souple et puis vous balayez si vous avez suffisamment poudré votre teint en dessous normalement ça va partir et je vais en mettre également à mon ras de cils inférieur donc toujours avec le même pinceau je vais m'arrêter à peu près à la moitié de l'oeil donc pareil pour faire le dégradé effleurez bien les bords avec ce qu'il vous reste de produit sur votre pinceau je vais également étirer un peu la forme je vais m'arrêter à la fin de mon sourcil à peu près pour pas que ça dépasse trop je prends ma base P-Louise et mon pinceau 144 de chez Zoéva et je vais venir préciser la forme de ma paupière mobile ici comme d'habitude vous avez l'habitude maintenant je vais essayer de passer rapidement donc c'est vraiment la forme du pinceau qui va vous aider à préciser cette forme là donc il vous faut vraiment un pinceau hyper plat et rond au bout de préférence donc en langue de chat et pour bien sûr dégrader la base dans le violet je reprends mon pinceau violet mais sans rajouter de matière toujours dessus parce qu'il en reste quand même suffisamment et je vais essayer de fondre la base avec la couleur et là je vais mettre un pailleté obligé je mets un pailleté donc j'hésite je sais pas si je mets le violet ou le rose je pense que je vais pas mettre le violet parce que j'ai l'impression que ça va être un peu trop foncé je vais mettre le rose donc je vais mettre Kimberly qui est ici je vais d'abord essayer avec un pinceau donc j'ai pris le D240 de chez Cosette mais je sais pas si ça va fonctionner j'ai pas testé encore donc on va voir je ne sais pas donc je vais l'appliquer ici ah oui ça s'applique bien ah oui ça s'applique bien écoutez en fait j'aurais peut-être dû faire le violet et le rose je vais essayer de faire ça c'est pas grave là pour l'instant je vais appliquer ça je laisse un léger espace ici parce que je vais mettre une autre couleur après en tout cas ces fards là ils sont ils sont vraiment vraiment beaux je sais pas si vous voyez bien les paillettes à l'écran mais en tout cas en vrai c'est vraiment un super joli fard bah écoutez ils s'appliquent bien avec les pinceaux ça c'est rare pour des fards de ce genre là franchement ils sont vraiment vraiment bons ces fards là je vais garder le même pinceau et je vais utiliser juste l'autre côté donc celui que j'ai pas utilisé et je vais passer à la teinte Pamela donc qui est également un fard pailleté et je l'applique du coup entre le rose et le violet mat comme ça ça me fait une transition un peu jolie bon si vous voulez reproduire ce maquillage mettez le violet avant de mettre le rose oh j'arrive pas à me remettre de ces fards ils sont vraiment super jolis franchement j'ai jamais vu une texture de fard de ce style franchement très très beau je vais continuer avec l'autre palette et je vais prendre donc le noir qui est ici enfin le noir bleu qui s'appelle Brigitte et je prends un pinceau un peu plus petit donc le 230 cette fois-ci toujours de chez Zoéva et je vais l'appliquer sur mon coin externe pour vraiment intensifier à ce niveau-là et je vais remonter légèrement dans le pli paupière juste ici je vais pas trop trop loin c'est vraiment juste pour intensifier mon coin externe et je fais la même chose bien sûr au ras de cil inférieur et pour que le noir soit bien intégré dans le violet je reprends mon pinceau violet j'ai rajouté un petit peu de matière et puis je vais fondre les bords du noir avec le violet comme ça ce sera bien intégré dans le coin interne je vais appliquer cette teinte-là d'ailleurs je viens de me rendre compte qu'à l'écran on voit pas du tout comme en vrai franchement je vous assure qu'elle est vraiment fluo elle est vraiment très belle donc Marie-Josée je vais reprendre un autre pinceau boule celui-ci il vient de chez Mulac c'est le pen brush et je sais pas si ça va être joli mais je vais l'appliquer dans mon coin interne ici disons que oui c'est joli en fait j'ai envie d'utiliser dans ce maquillage tous les fards que je trouve les plus beaux dans cette palette du coup voilà mais au final ça va aller je le fais volontairement assez étendu parce que je vais rajouter une autre couleur par dessus parce que là c'est une couleur mate donc du coup il va falloir ajouter un peu une couleur irisé si je veux que ce soit bien bien lumineux donc c'est pour ça que je le fais assez grand et donc par dessus je vais garder le même pinceau et je vais ajouter le beige irisé ici qui s'appelle donc Jacqueline donc cette fois-ci je le mets vraiment juste dans le coin interne vraiment pour apporter la lumière et là en fait il y a un petit manque à ce niveau-là parce que j'avais oublié tout à l'heure de mettre le violet pailleté donc je vais le reprendre c'était celui-ci et je vais juste combler le petit manque qu'il y a là et je passe au liner donc je vais prendre le liner de chez Martine qui est un liner feutre et je vais juste faire une ligne au niveau de mon rat de cil bon écoutez il marque bien après la part dessus les paillettes en général c'est vraiment une épreuve pour les liners en feutre il résiste très bien en plus de ça j'ai l'impression qu'il a un fini mat ce qui est assez rare pour un liner en feutre en général ils ont tous un effet un peu vinyle que j'affectionne pas des masses et là il a vraiment un fini un fini mat c'est vraiment cool et pour l'instant il résiste au niveau des paillettes il marque encore il est bien noir c'est pas un liner qui est gris donc pour l'instant j'aime bien et pourtant j'aime pas trop les liners feutres après les liners feutres ça ça se ça se voit dans la durée s'il est bien ou pas parce que ça a tendance la mine elle a tendance un petit peu à se à devenir un petit peu plus molle et du coup après la précision est un peu plus difficile à avoir à avoir mais pour l'instant il a l'air assez robuste franchement bien moi qui aime pas les liners feutres je le trouve vraiment bien et je pense que je pourrais continuer à l'utiliser depuis le début de ce make-up j'ai envie de mettre quelque chose de jaune fluo en fait parce que j'ai mon étiquette de mon pinceau ici qui est jaune fluo et en fait à chaque fois que je passe devant je me dis que ça pourrait être trop beau d'ajouter quelque chose de fluo donc c'est pas un produit Martine parce que bah parce qu'il y en a pas mais c'est un produit de chez Suva Beauty donc c'est l'hydra liner en teinte dance party donc c'est un liner cake il faut mouiller pour pouvoir activer le liner et je vais tracer un petit liner ici du coup maintenant j'ai envie de faire un raccord jaune fluo dans ma muqueuse mais comme j'ai pas de crayon jaune fluo je vais le fabriquer donc pour ça je vais prendre le Jumbo Pencil en teinte milk de chez NYX parce que c'est le plus gras des crayons blancs et il va falloir quelque chose de très gras donc je vais l'appliquer dans ma muqueuse et je vais prendre la poudre jaune fluo de chez Stargazer donc les pigments jaunes fluo et un petit pinceau donc le mien c'est celui de chez Mulac non n'importe quoi un de chez Morph le M515 et je vais prélever un petit peu de poudre sur mon pinceau que je vais venir déposer par dessus le blanc que j'ai mis dans ma muqueuse si vous avez les yeux sensibles évitez de faire ça mais moi je le fais souvent et j'ai jamais eu trop de problèmes donc après il faut tester comme ça vous avez votre muqueuse jaune fluo j'ai rajouté mes faux cils et maintenant je vais passer aux lèvres donc pour ce look là j'ai choisi la teinte Ginette qui est la teinte rosée comme ça et je vais l'appliquer tout simplement sur mes lèvres et c'est bien ce que je pensais l'applicateur est génial parce qu'il est très rigide et il est pointu et du coup il applique vraiment parfaitement la couleur voilà ce que ça donne avec le rouge à lèvres mais du coup je vais vous montrer les 5 couleurs portées donc je vous laisse en musique et on se retrouve juste après I don't care what you say what you do how you feel as long as you can show me a good time I don't need promises honestly no big deal as long as you can show me a good time I don't care voilà pour le résultat de ce maquillage donc je vous le montre de plus près comme ça vous pouvez bien voir la différence entre chaque fini et chaque chaque fard de plus près notamment les paillettes qu'on voit pas spécialement de loin mais de près vous voyez qu'elles sont vraiment très très belles, enfin je sais que je l'ai déjà dit dans la vidéo mais je trouve vraiment ces fards magnifiques. Concernant mon avis sur les produits je trouve la palette de fards vraiment très très bien, en tout cas les fards que j'ai utilisés sont vraiment très bien j'ai eu juste un problème en swatchant la teinte Samantha c'est la rose enfin je vais vous le montrer, c'est la rose dans la palette grosse chouin, c'est celui-ci il était légèrement transparent donc je pense qu'il sera bien par exemple dans le point interne ou alors pour faire une petite couleur de transition mais sinon ça a été le plus difficile à swatcher, après souvent les swatchs c'est pas pareil quand c'est sur le bras que quand c'est sur l'oeil donc voilà à tester je sais pas trop mais sinon aucun problème, encore une fois je les trouve vraiment de très bonne qualité les fards et je trouve que le rapport qualité prix est très bien concernant le liner, très très belle surprise pour le liner moi qui aime pas trop les liners feutres comme je vous disais il a un fini mat, il a l'air assez robuste la mine n'a pas l'air d'être fragile et de se désagréger très rapidement après je vous dirai peut-être dans la durée je sais pas encore, là c'est vraiment la première fois ce sont mes premières impressions mais j'ai trouvé le liner vraiment très bien et notamment par dessus les paillettes souvent les liners en feutre ils ont un peu du mal à accrocher au niveau des fards ça déplace un peu la matière et ça me l'a pas du tout fait avec celui-ci et pour ce qui est des rouges à lèvres en swatchant j'avais remarqué que c'était légèrement transparent et du coup sur les lèvres ça m'a pas fait du tout ce résultat là donc au final pareil dans la durée je sais pas comment ça va se passer mais ça a été très difficile à enlever sur mes bras d'ailleurs vous voyez j'ai encore la trace mais bon ça c'est un peu normal entre guillemets pour ce genre de teinte mais ça a été quand même difficile à démaquiller donc je pense qu'ils tiennent bien après ça doit être comme tout rouge à lèvres liquide si vous mangez quelque chose qui est très gras avec de l'huile ça risque de partir un petit peu en tout cas il me dessèche pas tant les lèvres là ça fait quelques minutes que je l'ai porté et même les teintes précédentes m'ont pas desséché les lèvres après moi je suis pas hyper sensible donc ça me dérange pas tant que ça non plus même si ça me sèche un petit peu donc voilà je regrette juste qu'il y ait pas des teintes un petit peu plus originales au niveau des rouges à lèvres parce que pour moi les teintes sont vraiment basiques entre guillemets d'ailleurs je regrette qu'il y ait pas un nude un poil plus clair et plus neutre mais ça ce sont mes goûts personnels mais je sais pas j'aurais peut-être vu après c'est peut-être pas trop son style non plus mais peut-être un je sais pas un rouge orangé par exemple comme le fard à paupières qui est ici ça aurait été super beau ou un bleu ou un vert enfin bon après ça ce sont mes goûts mes goûts personnels ça me correspond peut-être pas encore une fois mais je trouvais quand même les teintes assez basiques disons qu'on peut les retrouver dans d'autres marques en tout cas j'ai rien relevé d'alarmant et je félicite Gaëlle pour la création de sa marque parce que je pense qu'elle doit être super contente étant donné que je pense qu'elle a vraiment fait tout elle-même j'ai vérifié rapidement j'ai pas fait des recherches très poussées mais sa marque n'appartient pas à Webedia comme ça a pu être le cas pour des marques d'autres influenceuses et dans ce cas là moi j'ai un peu plus de mal à acheter mais par contre si c'est vraiment la marque appartient vraiment à la personne c'est un petit peu plus facile pour moi de donner mon argent à ces personnes là plutôt que de donner à des networks mais ça c'est encore une fois personnel donc j'espère que je me trompe pas dans mes propos et que la marque lui appartient réellement enfin en tout cas je lui souhaite et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et aura pu vous éclairer sur ces produits là dites moi ce que vous en avez pensé en commentaire encore une fois s'il vous plaît soyez respectueux dans vos propos vous pouvez avoir l'avis que vous voulez mais juste voilà dites-le avec respect c'est le cas pour tout le monde mais particulièrement sur cette vidéo parce que je sais que parfois les gens sont assez virulents avec elle donc voilà je veux pas trop de ça sous ma vidéo c'est pas le but voilà on est là pour bah pour le maquillage voilà c'est très futile et puis voilà en tout cas je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à dans attendez on est quoi à l'an bah non à lundi alors oui alors j'ai réfléchi pour le jour de publication parce qu'en fait la vidéo que je devais publier aujourd'hui finalement elle sera publiée lundi et celle-ci a remplacé du coup dans la vidéo de lundi je vous dis à lundi donc ça va être très bizarre pour vous voilà bref je vous laisse tranquille et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !